S'il vous plaît, mesdames et messieurs, silence, s'il vous plaît, silence, silence, je vous accuse des crimes suivants, vous, écrivains, écrivains, tous ensemble comme un seul, et même ceux d'entre vous qui possédaient un certain talent au début, je vous accuse d'avoir surtout bénéficié d'une chose insolente et de raison d'aide incroyable pour vous hisser au firmament du monde littéraire et pour finalement en y briller que par votre vacuité, votre arrogance et votre prétention. Je vous accuse d'être devenus au fil du temps et du succès des caricatures de vous-mêmes, des usurpateurs, des imposteurs, des poseurs, des écrivains. Je vous accuse tous ensemble comme un seul et pour emprunter au grand Lubitsch de faire à la littérature ce qu'Hitler a fait à la Pologne. Jacques vous accuse, je vous accuse, tous ensemble comme un seul, mais aussi un à un. Frédéric Belvédère, vous vous prenez pour le fils spirituel de Salinger et de Sagan, alors que vous n'êtes qu'un fils de pub, trop timoré pour oser frapper à la porte de Salinger, et tout juste bon à rédiger les slogans d'un Jacques Ségala à Rolex. Je vous accuse de l'acheter. Amélie la tombe. En dehors de porter des chapeaux ridicules et de vous donner un genre d'adolescente à tarder, à l'âge que vous avez, c'est patatier, vous confondez taylorisme et écriture, vous produisez vos 80 pages annuelles et poussives pour assurer le chiffre d'affaires et la rentabilité de vos marchands de livres. Je vous accuse de cupidité. David Micolos, pour écrire vos... Vos... Pages. Pages ? Merci. Je ne peux décemment pas appeler ça des romans. Vous pillez régulièrement les rédactions de collégiens et de vos petits-neveux et nièces, ainsi que de leurs camarades de classe, sans leur percer le moindre sorti de droit d'auteur. Je vous accuse d'indélicatesse. Christine Legauve, vous parlez trop, écrivez mal et faites se retourner Marguerite Duras dans sa tombe. Vous êtes trop pleine à la fois de vous-même et de haine. Je vous accuse de nombrilisme. Michel Ouzbeck, vous sombrez dans la facilité en jouant la provocation sur des sujets racoleurs et budgadistes. Et par pitié, habillez-vous, coiffez-vous, prenez un peu soin de vous, je vous accuse de paresse. Yann Mouat, vous avez de sang-froid abandonné une carrière d'écrivain qui se promettait à vous pour une illusoire et éphémère célébrité télévisuelle, avec pour Kral la bienveillance éternelle de Laurent Roquet. Je vous accuse de manque d'ambition. Jean de Moisson, vous avez dirigé le graphie, vous vous regardez écrire et vous écoutez parler. Il faut que ça cesse de grâce pour nos yeux et nos oreilles. Je vous accuse de brassage d'air. Delphine Vegan. Votre mère. Votre mère. Toujours votre mère. Elles sont bon pour les mères. Je vous accuse d'ingratitude. T'as-tu un ordre osé ? Il fallait changer d'éditeur. Il fallait changer d'éditeur. Je vous accuse de médiocrité. Qu'un type haut de gueule, par pitié, arrêtez d'écrire. Je vous accuse de tout. Accusé. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? Vous qui méritez de périr sur le bûcher des valutés. Neuf grands écrivains veillèrent après le dîner. L'un d'eau se promena dans l'ossuère. Et un scorpion, le pika ! « N'en resta plus que huit ! » « Huit grands écrivains s'ennuyaient, l'un d'eux voulu s'endormir, une araignée le mordit ! » « N'en resta plus que sept ! » « Sept, sept grands écrivains s'étaient chamaillés. » « L'un d'eux sortit courir l'aventure et se perdit. » « N'en resta plus que six ! » « Six grands écrivains tentèrent de trouver le sommeil. » « L'un d'eux suivit une musique au dehors et ne reviendra pas. » « N'en resta plus que cinq ! » « Cinq grands écrivains tentèrent enfin. » « L'un d'eux sous une montagne de livres. » « N'en resta plus que quatre ! » « Quatre grands écrivains, au matin, se réveillent. » « L'un d'eux, dans le jardin, se fit mordre par une vipeste. » « N'en resta plus que trois ! » « Trois grands écrivains jouèrent à cache-cache. » « L'un d'eux trouva six bonnes cachettes. » « N'en resta plus qu'un. » « Deux grands écrivains s'assirent au soleil. » « L'un d'eux, il grilla. » « N'en resta plus qu'un. » « Un grand écrivain se trouva tout seul. » « Et ne se supportant plus. » « Je veux pas dire. » « Non, mais n'est-ce pas plus du tout ! » « L'un d'eux, l'un d'eux, l'un d'eux, l'un d'eux, l'un d'eux, l'un d'eux, l'un d'eux » – Sous-titrage FR 2021